Voilà, bonjour à tous, dans cette vidéo on va montrer les grandes lignes pour trouver les asymptotes d'une fonction rationnelle. Donc je rappelle, une fonction rationnelle c'est le quotient de deux polynômes, et ensuite on dessinera un petit peu à quoi ressemble cette fonction grossièrement. Donc on fera juste l'allure du graphe de la fonction f. On essaiera de dessiner à quoi peut ressembler le graphe de f. Alors on y va, pour déterminer les asymptotes, il faut d'abord, donc déterminer les conditions d'existence, puisque les asymptotes, on va étudier les limites aux bornes du domaine de définition, et donc il faut déterminer le domaine de définition, et on commence donc par les conditions d'existence. Donc il faut que x²-8x plus 16 soit différent de 0, donc il faut résoudre l'équation du second degré, x²-8x plus 16 égale 0, donc on a petit a est égal à 1, petit b égale moins 8, petit c est égal à 16, delta c'est b², donc c'est moins 8², moins 4 fois 1 fois 16, ce qui fait donc 64 moins 64 égale 0. Alors quand on a un discriminant qui est égal à 0, on n'a qu'une seule racine, c'est l'abscisse du sommet, c'est grand x égale moins b sur 2a, donc moins 8 sur 2 fois 1, c'est à dire 4 sur 2, c'est à dire 4. Donc la parabole a un a égale à 1, donc la parabole est dans ce sens là, la fonction x²-8x plus 16, son graphe est une parabole, et cette parabole coupe l'axe des abscisses en un seul point, qui est donc le point qui correspond à son sommet d'abscisse, donc égal à 4. Alors il est facile à partir de là de déterminer le signe de x²-8x plus 16, donc c'est tout le temps positif, en réalité ça va s'annuler quand x égale à 4, quand x égale à 4, la parabole, le y vaut 0, et sinon c'est positif de ce côté, positif ici, et puis positif de l'autre côté également. On est au-dessus de l'axe des abscisses. Voilà, ça ça va nous servir ensuite quand on va, donc déjà on va écrire le domaine de définition, le domaine de définition c'est de moins l'infini à 4, que je ne prends pas, union 4 plus l'infini. Alors pourquoi j'écris le domaine de définition sous la forme d'intervalle, parce qu'en réalité c'est au borne de l'intervalle qu'on va étudier les limites de petit r. Donc c'est quand x tend vers moins l'infini, c'est quand x tend vers 4 en étant plus petit que 4, c'est quand x tend vers 4 en étant plus grand que 4, et c'est quand x tend vers plus l'infini. Donc j'ai ces 4 limites à calculer, et grâce au calcul de ces 4 limites, je vais pouvoir déterminer s'il y a des asymptotes ou pas, et où est la position du graphique par rapport à ces asymptotes, en tout cas pour l'asymptote verticale, probablement quand x égale 4. Alors on va vérifier qu'il y a bien des asymptotes verticales pour x égale 4, et donc on aura besoin de ce tableau de signes dans ce cadre là, mais avant ça on va commencer par calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, et donc c'est la limite quand x tend vers moins l'infini, alors je ne garde que les termes de plus haut degré des polynômes, ça évidemment je ne peux le faire que lorsque x tend vers l'infini, parce que x² va être beaucoup plus grand que x, quand x est très grand, et donc ça va me donner moins 2x², il ne reste plus que moins 2x² au numérateur, et x² au dénominateur, j'ai x² en haut, x² en bas, ça va pouvoir se simplifier, donc ça fait la limite quand x tend vers moins l'infini de moins 2, ce qui est égal à moins 2. Donc là, de cette limite là, je peux en déduire que j'ai une asymptote horizontale d'équation x égale moins 2, et donc ça quand x tend vers moins l'infini, donc de ce côté ici, par rapport à l'axe des x, l'axe des x va me dire, moins l'infini c'est à gauche, plus l'infini c'est à droite, et quand je suis sur l'axe des y, le plus l'infini est en haut, et le moins l'infini est en bas. Alors évidemment, si je fais le calcul, quand x tend vers plus l'infini, je vais obtenir exactement le même résultat, donc je pourrais très bien remplacer, on peut même changer la couleur éventuellement, si vous voulez gagner du temps, vous pouvez m'écrire plus ici, si je mets plus à la place de moins, ici il ne se passe absolument rien, tout ça ça ne change pas, il y a juste un plus ici qui apparaît, mais le résultat sera bien le même, ce sera toujours moins 2. Donc on aura aussi une asymptote horizontale, quand le graphe de la fonction, quand on se déplace sur le graphe de la fonction, en allant vers la droite, le y va s'approcher de... excusez-moi là, j'ai écrit quelque chose de très 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 moche, ici c'est x, c'est y égale moins 2, une asymptote horizontale, on est bien d'accord, c'est... tous les points qui sont là, ont le même y, d'accord, et donc j'obtiens une droite horizontale, d'équation y égale moins 2, y égale moins 2, donc ça c'est une asymptote horizontale. Alors maintenant on va calculer la limite, quand x tend vers le zéro du dénominateur, c'est-à-dire la valeur de x pour laquelle la fonction n'est pas définie, alors limite quand x tend vers 4 moins, donc de f de x, ben là il suffit de remplacer x par 4, et donc je suis en train d'étudier cette limite ici, donc je remplace x par 4, ça fait moins 2 fois 16, plus 5 fois 4, moins 2 fois 16, plus 5 fois 4, moins 2, et alors le dénominateur, ben je sais qu'il va faire 0, ça va être égal à 0, puisque la fonction n'est pas définie quand x égale 4, on peut le vérifier ici, 4 au carré ça fait 16, 16 moins 32 ça va faire moins 16, moins 16 plus 16 ça va faire 0. Alors la question est de savoir est-ce que c'est un g0 plus ou un 0 moins, ben là c'est là que va me servir le tableau de variation que j'ai dessiné ici, le tableau de signe pardon, que j'ai construit ici, quand x s'approche de 4 en étant plus petit que 4, et quand x est plus petit que 4, en tout cas, le dénominateur est positif, donc 0 c'est un 0 plus, donc qu'est-ce que j'obtiens en haut, j'obtiens moins 32 plus 20 moins 2, divisé par 0 plus, c'est à dire moins 34 plus 20, c'est à dire moins 14 sur 0 plus, et ça c'est égal à moins l'infini, donc je vais avoir une asymptote verticale, donc là la limite est bien définie, elle vaut moins l'infini, et je vais avoir une asymptote verticale, d'équation x égale 4, et quand je m'approche de 4 en étant plus petit que 4, donc en venant de la gauche, et bien le y descend vers le bas, on a le moins l'infini des y ici, et le plus l'infini des y en haut, donc une première asymptote verticale d'équation x égale 4, on fait le même calcul quand x tend vers 4 en étant plus grand que 4, donc 4 plus, et cette fois on va obtenir moins 14, mais on a toujours 0 plus, puisque quand on est du côté droit ici, et bien en fait la parabole ne fait que toucher l'axe des x, ça ne le traverse pas, le y ne change pas de signe, il reste positif, et donc on va avoir ici du 0 plus encore, et ça va encore faire du moins l'infini, c'est à dire que de ce côté-ci, la parabole fait également ceci, et donc on a encore une asymptote verticale, à la fois quand on s'approche de 4 en étant plus petit que 4, ou quand on est plus grand que 4, en général c'est symétrique, enfin je veux dire c'est, on a une asymptote verticale à la fois quand x s'approche de 4, en étant plus petit ou en étant plus grand que 4, ok, donc là on a déterminé, on a répondu à la première question, déterminer les asymptotes, maintenant tracer l'allure du graphique, d'ailleurs au passage on aurait pu directement, par rapport à l'expression de la fonction, on savait directement qu'on allait avoir une asymptote horizontale, puisque le degré du numérateur, n est égal à 2, et le degré du dénominateur est aussi égal à 2, donc on savait qu'en l'infini, on allait avoir une asymptote horizontale, et on avait directement la valeur ici de moins 2, y égale moins 2, puisque ici j'ai 1, moins 2 divisé par 1, on savait très bien que son équation serait de c'est y égale moins 2, donc vous voyez c'est vraiment très 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 rapide, pour déterminer l'asymptote horizontale, son existence, on peut travailler sur les degrés du numérateur, et le degré du dénominateur, comme on l'a déjà fait, je rappelle que si le degré du numérateur est plus petit que le degré du dénominateur, alors on a forcément une asymptote horizontale, et son équation c'est y égale 0, puisqu'on va avoir quelque chose du style 1 sur l'infini, comme limite, puisqu'on aura du 1 sur x, ou du 1 sur x carré, quand on aura fait les simplifications, et donc on aura du 1 sur l'infini qui donne du 0, et donc après selon le signe, si c'est plus l'infini, si j'ai plus l'infini, et puis ça dépend aussi évidemment du signe du numérateur, pour savoir si c'est un 0 plus ou 0 moins, quand on peut le déterminer en tout cas. Voilà, donc on va calculer, donc on va tracer un petit peu à quoi ressemble cette fonction, ce graphe, le graphe de cette fonction, donc on va d'abord se donner quelques informations supplémentaires, on va essayer de voir quand est-ce que f de x est égal à 0, donc on va chercher les racines de petit f, ou les 0 de petit f, c'est-à-dire les valeurs de x pour lesquelles y vaut 0. Alors on doit résoudre l'équation, alors on est au petit 2 ici, donc on va d'abord rechercher les 0, donc les racines, donc il faut résoudre l'équation f de x égale 0, puisqu'on cherche les valeurs de x pour lesquelles y vaut 0, donc ça nous donne, moins 2x carré plus 5x moins 2 sur le dénominateur qui est égal à x carré moins 8x plus 16, x carré moins 8x plus 16, et donc ça, ça me donne, égal à 0, donc j'ai une équation qui est égale à ça, alors je peux me séparer du dénominateur en multipliant à gauche et à droite par x carré moins 8x plus 16, puisque je sais que, évidemment, les valeurs de x que je cherche, elles sont forcément différentes de 4, donc le dénominateur est différent de 0, donc je peux multiplier par le dénominateur à gauche et à droite, et donc il va me rester moins 2x carré plus 5x moins 2, égal à 0 fois le dénominateur, mais je ne l'écris même pas, donc ça fait 0, évidemment, puisque, voilà, donc 0 fois un nombre, ça fait 0. Donc j'ai cette équation du second degré à résoudre, finalement, je calcule delta, donc a égale moins 2, b égale 5, c égale moins 2, bel delta, ça fait b au carré, c'est-à-dire 25 moins 4 fois moins 2 fois moins 2, ce qui fait 25, 4 fois 2, 8 fois 2, 16, et j'ai 3 moins, donc il y en a un qui va rester, 25 moins 16, ça fait 9, donc le delta est égal à 9, et mes racines, ça va être x1 égale moins b, c'est-à-dire moins 5 plus 3, divisé par 2a, donc 2 fois moins 2, c'est égal donc à moins 2 divisé par moins 4, c'est-à-dire à 1,5, ou alors, deuxième racine, puisque delta est strictement positif, c'est moins 5 moins 3 divisé par moins 4, c'est-à-dire moins 8 divisé par moins 4, c'est-à-dire 2, donc j'ai 2 racines, donc je sais que le graphe de la fonction va couper l'axe des abscisses pour x égale 2, et pour x égale 1,5, on peut chercher l'ordonnée à l'origine, c'est pas compliqué non plus à trouver, il suffit de faire x égale 0 pour avoir ce point-là, quand x égale 0, j'ai moins 2 en haut, et j'aurai 16 en bas, donc ça va être égal à moins 2 divisé par 16, f de 0, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire la valeur de y, puisqu'une ordonnée c'est un y, à l'origine, c'est la valeur de y pour laquelle x égale 0, et ça me donne moins 2 sur 16, donc y à l'origine, on peut l'appeler y 0 aussi, ça fait moins 1 sur 8, voilà, je considère que j'ai assez d'informations pour tracer mon graphique, donc j'ai une asymptote horizontale en x égale moins 2, donc on va dire qu'ici c'est moins 2, je vais dire qu'ici c'est moins 1, ici c'est 0, 1, 2, ensuite, donc ici je peux tracer mon axe des abscisses, mon axe des y, la parabole, ben, l'ab de 0 c'est moins 1 huitième, donc c'est la moitié, la moitié c'est moins 1 demi, la moitié de la moitié c'est 1 quart, et la moitié de 1 quart ça fait moins 1 huitième, bon je ne suis pas vraiment là, je suis un peu serré, donc la fonction va passer ici par le point pour lequel y égale moins 1 sur 8, d'accord, il y a des 0 en 1 demi, 1 demi c'est ici, donc elle va passer par ce point là, là j'ai 1, ici j'ai 2, elle va passer aussi par ce point là, 2, je pourrais, donc j'ai déjà 3 points, je vais dessiner mes 3 points, mes 2 racines, 2 et 1 demi, l'ordonnée à l'origine, moins 1 huitième, j'ai donc une asymptote verticale, également en x égale 4, 1, 2, 3, 4, ici donc j'ai une asymptote verticale, y égale 4, x égale 4, faites attention, ça c'est x égale 4, et là c'est y, décidément, et là c'est y égale moins 2, décidément, décidément, il suffit de le lire, y égale moins 2, et x égale 4, d'accord, les équations des asymptotes horizontales et verticales sont très simples, mais n'inversez pas, s'il vous plaît, le x et le y, et alors, je vais tracer ma courbe en rouge, pour la distinguer un petit peu, à quoi elle va ressembler cette courbe, donc elle a une asymptote, donc elle s'approche ici du graphique, on a vu que quand x s'approchait de 4, j'avais fait le petit dessin, ça ressemble à ça, donc on peut tracer donc ici quelque chose qui va, on va remonter un petit peu ici, on va peut-être, ronger un peu ici, les trucs voilà, donc ça va me donner, donc c'est juste l'allure du graphique qu'on vous demande, donc quelque chose dans ce style là, c'est cohérent, pour le graphique de petit f, ensuite, il y a aussi une asymptote verticale, donc de l'autre côté de 4, ça pourrait être symétrique, pas symétrique, peu importe, donc par contre, c'est ça, là je dois passer par, donc il faut que je la fasse un peu plus comme ça, parce que je dois passer par le point 2 ici, puis après je dois revenir et passer par, et passer par l'autre à l'origine, donc ça va faire quelque chose comme ça, et donc, j'ai une asymptote qui est encore, horizontale quand x part vers la gauche, vers le moins l'infini, moins l'infini du x, plus l'infini du x, plus l'infini du y, moins l'infini du y, donc voilà, à quoi pourrait ressembler l'allure de la fonction, petit f, je vous remercie de votre attention, et je vous remercie de votre attention, et je vous remercie de votre attention, Sous-titrage ST' 501